Dans ce tutoriel, nous allons voir comment accéder au serveur pédagogique avec l'application WebDAVNAV de la tablette. Pour trouver cette application, je vais la rechercher dans le moteur. Je tape Web et je vais trouver l'application WebDAVNAV si elle est installée. Je rajoute un serveur en cliquant sur le plus en haut à droite. Je donne un nom à mon serveur, ce nom c'est vous qui le choisissez. Il y a deux serveurs à configurer, celui pour les classes, pour accéder aux classes auxquelles j'enseigne, et puis la partie personnelle. Au niveau de l'adresse, c'est http2.baroblique. Une adresse 10.119.92.1 Le 92 correspond à votre établissement, donc ici Clémenceau c'est 92. et vous rajoutez classe avec un S à la fin. Le tout en minuscule. Surtout ne vous trompez pas en saisissant ces informations. Le nom d'utilisateur et le mot de passe vous ont été donnés par l'établissement et sont exactement les mêmes que ceux utilisés pour la connexion Wi-Fi au sein de votre établissement. Une fois que vous avez terminé, vous mettez enregistrer et votre serveur apparaît. Clémenceau élève tout en bas. Pour en rajouter un deuxième, toujours sur le plus, cette fois-ci on va créer le serveur personnel. Donc Clémenceau, dans mon cas j'ai mis Clémenceau perso. Et là encore, je le répète, vous mettez ce que vous voulez. Pour l'adresse du serveur, il ne faut pas se tromper. Donc c'est http2.0.10.119.92.1.0. Le nom d'utilisateur qui correspond à votre connexion Wi-Fi. Et le mot de passe. Une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur enregistrer. Et votre serveur apparaît dans la liste des serveurs.